Salut, donc c'est Lydie, je suis assistante vétérinaire, j'ai un chat, je suis négative à la toxo et je suis enceinte. Mais non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me débarrasser de mon chat pour autant. Donc la toxoplasmose c'est quoi ? C'est une maladie parasitaire. Souvent cette maladie est liée au chat parce qu'il se contamine en chassant des proies et on va retrouver ces parasites dans leur sel. Donc si votre chat est porteur de cette maladie, sachez qu'il est porteur uniquement pendant une semaine à peu près. Sur toute sa vie. Une fois qu'il a eu la toxoplasmose, il ne peut plus l'avoir. Bon à savoir aussi. Donc c'est une semaine pendant sa vie. Donc déjà sur les probabilités qu'il n'ait que pendant votre grossesse, ça ne serait vraiment pas beaucoup de chance. Ensuite, pour qu'il y ait des risques pour vous, il faut qu'il fasse ses selles dans la laitière. Et que vous laissiez les selles entre 24h, donc une journée, jusqu'à 5 jours. Parce que c'est pendant ce délai là que les parasites vont mûrir, que les oeufs vont mûrir et qu'ils vont pouvoir transmettre cette maladie. Donc je ne connais pas beaucoup de personnes qui laissent des selles pendant 5 jours dans la laitière. Donc pareil, la probabilité, ça diminue encore un petit peu. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, pour que vous, vous deviez l'attraper, il faudrait que vous nettoyez la laitière à main nue. Et ensuite, que vous ne lavez pas les mains et que vous mangez directement, vous mettez vos doigts à la bouche. Voilà, on arrive... Vous arrivez à comprendre que ça va être un peu limité d'attraper la toxoplasmose à cause de son chat. Donc l'idéal, c'est soit, si vous ne voulez vraiment prendre aucun risque, que ce soit votre conjoint qui nettoie la laitière, profitez-en. C'est ce moment-là où il faut un petit peu profiter. Ou alors de mettre des gants que vous achetez en pharmacie. Mais surtout, bien, vous lavez les mains. Mais ça, vous le faites systématiquement. Quand on vit de la laitière de son chat, on se lave les mains tout de suite après. C'est naturel. Après, si vous caressez votre chat, lavez-vous les mains. Mais c'est peu probable qu'il y ait des parasites sur le lit. Parce que même s'il se lèche l'arrière-train, parce que souvent, on nous en a parlé en clinique, oui, mais il se lèche beaucoup l'anus. Mais il faut que ça mette entre 24 heures et jusqu'à 5 jours pour que les oeufs mûrissent et qu'ils soient contaminés. Donc, c'est peu probable que ce soit votre chat qui vous contamine directement. Par contre, au niveau de l'alimentation, quand vous êtes enceinte, vous n'avez pas le droit de la viande crue si vous êtes négatif à la toxoplasmose. Et bien laver les fruits et les légumes. Le chat peut faire des crottes dans l'environnement, dans le potager. Et là, du coup, il y a un risque. Mais en lavant bien les fruits et les légumes, vous ne prenez pas trop de risques supplémentaires. Heureusement, de plus en plus de médecins connaissent en détail vraiment la maladie, le mode de transmission. Avant, ça se faisait beaucoup plus parce qu'ils n'avaient pas trop d'idées. Ils ne se renseignaient pas trop. Sachez que je ne suis pas la seule assistante vétérinaire à être enceinte. J'ai arrêté de travailler il n'y a pas très longtemps. Mais je continuais à m'occuper des litières, des chats à la clinique. Ce n'est pas un problème. Et il y en a des milliers qui travaillent et qui sont négatives à la toxoplasmose. Je suis négative. Je ne mange pas de viande crue, tout simplement. Et honnêtement, même moi, au niveau des légumes, je ne suis pas top top. Je ne nettoie pas super bien. Je rince et puis voilà. Donc, il faut faire attention pendant la grossesse. Mais la probabilité que ce soit votre chat qui soit porteur est très mince. Ce n'est pas le plus à risque. Donc, s'il vous plaît, n'abandonnez pas votre chat parce que vous êtes enceinte. Voilà. Profitez-en pour que ce soit papa qui s'en occupe. Mais ne le placez pas dans une famille. Ne le mettez pas à la SPA juste parce que vous attendez un petit bébé. Donc, voilà. J'espère que la vidéo a pu vous un petit peu plus renseigner. Si vous voulez un petit peu plus de détails, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire ou même sur Instagram. Et j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501